Il est 9h41, dernier instant même de la semaine. Arte crée une websérie formidable pour venger l'honneur des nanars. Ses films foirés, absurdes, ses arnaques du 7ème art bourrés de trouvailles et de pépites qui font l'objet d'un nouveau culte débridé après leur âge d'or dans les années 70 et 80. Autant de séries B qui auraient dû mourir avec nos vidéoclubs et qui ont ressuscité grâce à Youtube et à la TNT. Oui, oui, je suis très sérieuse ce matin. Le nanar s'impose comme un marqueur des mutations médiatiques, des mutations des productions et de la distribution des images ces 40 dernières années. Bonjour Régis Brochier. Bonjour. Vous voyez qu'on prend le sujet très très au sérieux sur France Inter. Vous avez créé Nanarland, le site des aficionados. Vous réalisez Nanaroscope, 10 épisodes en ligne sur le site d'Arte, c'est l'onglet Arte créative. Ça va charcler d'abord 1001 Madeleine, ensuite Philippe Vandel, l'homme qui aimait la météo marine. Ça va Philippe ? Ça va très bien. Alors, tout va bien, on recommence l'année avec vous. L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter. Alors voilà, c'est vendredi, c'est le retour de l'instant Madeleine. Après une courte pause la semaine dernière, un mot d'abord sur le déluge de messages que vous nous avez envoyés lors de notre spécial Madeleine la veille de Noël. D'abord, vous avez été des centaines. Mais quand je dis des centaines, c'est même au-delà du millier. Et voilà, impossible de vous compter un à un à reconnaître la voix de Philippe Meijer. Bravo à Clémence qui est arrivée, la première, dans ce marathon gigantesque. Ensuite, chaque membre de l'équipe de l'instant M vous a proposé sa Madeleine. Sa Madeleine de cœur, sa Madeleine perso. Et vous les avez goûtées avec bonheur. Catherine, Sarah, vous êtes comme moi, vous avez chanté à tue-tête le générique d'Ulysse 31. Régis Brochier, Ulysse 31. J'ai chanté à tue-tête aussi. Merci. Geneviève s'est remémoré tous les chefs-d'œuvre du 7e mar que Bruno Donnet a fait revivre avec le cinéma de minuit. Carton absolu pour la météo marine de Philippe Bandel. Vous avez déchaîné la toile qui l'eut cru. Mais oui, votre Madeleine tombant pile le jour où les grandes ondes se sont tues. Et c'était pas fait. Et je l'ignorais, je l'ai appris après. C'était pas fait exprès. Par-dessus tout, ce sont vos Madeleines, à vous, auditeurs de l'instant M, qui nous ont enchanté la musique d'Histoire sans parole, nous écrit Elisabeth, 64 ans. Marie-Christine ne nous donne pas son âge, mais elle aimait tellement Pépin la bulle. Pierre comme Daniel n'ont pas oublié le petit train de la mémoire, l'interlude de l'ORTF. Nathalie nous parle de Tac Tac, émission avec des dessinateurs de BD. Pascal Tremblancor de Belphégor, qu'il allait regarder chez sa grand-mère. Valérie, elle, c'était Jean Rochefort, présentant les aventures de Winnie Lourson. Je m'arrête là, mais tous vos mails, on pourrait les... D'ailleurs, vous savez quoi ? On les archive et on va vous faire jouer avec. Le jeu recommence, notre adresse, l'instant M à tradiofrance.com, l'instant M tout attaché sans apostrophe. Question du jour, qui fut le premier présentateur des chiffres et des lettres en 1972 ? Valérie Vandamme, neuf lettres, avec enculage en pluriel. Enculage. Qui fut le premier présentateur des chiffres et des lettres ? L'instant M à tradiofrance.com Et Régis Brochier, il a une Madeleine en matière de nanars, le premier ? Le déclencheur ? À titre très personnel, le déclencheur, Power Rangers, le film. Oh ! Ah oui, quand même ! Donc vu à la télé ? Non. Vu au cinéma ? Non, non plus. Vu en vidéoclub, parce que justement, à l'époque, il y avait encore des vidéoclub qui louaient des VHS. Vous l'avez gardé la VHS ? Ben non, je l'ai rendu, c'était un vidéoclub. C'est ça ? Du coup, et je l'ai rembobiné. Alors, l'homme qui aimait tant le charabia de la météo marine, c'était donc Philippe Vandel. Vous revenez sur une discussion qui a eu lieu sur Twitter entre Noël et le jour de l'an. Alors moi, personnellement, je me fiche totalement de qui dit quoi sur Twitter, de qui a raison ou pas sur Twitter. Mais je me suis dit que c'était quand même l'occasion d'apprendre quelque chose. Alors, je vais commencer par les faits. On l'a appris fin décembre. Le zapping quitte Canal+, et il va passer sur France 2 avec toujours à sa tête Patrick Monnet. Sauf que, la presse nous a donné l'info, le zapping change de nom. Il s'appellera Vue, car Canal+, ça interdit à France 2 d'utiliser le mot zapping. Et oui, c'est Canal qui avait déposé le nom, il leur appartient. Et en apprenant cela, je me suis dit, ben non, ils ne sont pas gênés. Et j'ai même fait un tweet sur le sujet. J'ai écrit, le zapping va renaître sur France 2 sous le nom de Vue, car il y a un litige sur le titre. Question, qui a inventé le terme ? Pas Canal+, moi. J'ai écrit moi parce que ma pomme, ça dépassait les 146. Au début, j'ai mis ma pomme. Aussitôt, Michel Denisot poste un tweet. Le zapping est né au cours de l'émission Demain que je produisais. J'en suis le papa et il a bien grandi. Dominique Farugia, autre ancienne Canal, a également tweeté. Philippe Vandel, j'ai le souvenir que c'est un producteur de l'émission de Michel Denisot qui avait trouvé la formule. Et là, un tweetos belge nous réunit tous les trois. Merde, écrit-il, va falloir choisir son camp, j'ai pas envie. Alors, je réponds, tranquillou, il n'y a aucun camp à choisir. J'ai pas écrit que j'ai inventé la séquence du zapping, à ma connaissance, c'est Denisot. J'ai dit que j'ai inventé le terme zapping, nuance. J'en suis l'inventeur, comme on dit quelqu'un qui trouve une pièce d'or étrusque, qu'il en est l'inventeur. Bref, le mot zapping est apparu dans un article de six pages que j'avais écrit dans le mensuel actuel en mars 86, donc bien avant l'arrivée du zapping sur le canal. Si vous nous regardez en ce moment en vidéo, Philippe Vandel produit ses archives. Voilà, trois ans et demi avant l'arrivée du zapping. Et je vous raconte d'où vient l'histoire. Je faisais une enquête sur les sourdoués et à l'époque, ça rejoint votre émission à l'instant même. On nous serinait que la télévision abrutissait les gens. Or, j'avais trouvé une étude canadienne qui montrait que les meilleurs élèves étaient souvent accros à la télé et qu'ils étaient même capables de suivre deux ou trois séries en même temps, en temps réel, tout en faisant leur devoir. Question de concentration. Et puis aussi, j'avais rencontré à New York des publicitaires américains qui m'ont expliqué leur nouvelle façon de concevoir la pub depuis qu'une invention avait tout chamboulé la télécommande. Avant, leur job c'était simple. On vous montrait un paquet de cigarettes ou alors un stylo et on vous disait « Voilà, ça c'est très bon, achetez-le ». Sauf qu'avec la télécommande, comme le type n'a plus besoin de se lever pour changer de chaîne, eh bien une fois qu'il a vu le stylo, clac, il change de chaîne et il ne regarde pas la pub. Donc, les publicitaires ont dû penser autrement. Ils avaient 40-50 ans et ils avaient passé leur jeunesse à lire une BD créée dans les années 30, Buck Rogers. C'est le premier comics de science-fiction. C'est l'histoire d'un aviateur qui est victime d'un crash, qui tombe dans le coma et qui se réveille au 25e siècle. 25. Or, dans l'avion de Buck Rogers, il y a une merveille, un pistolet laser surpuissant, le rayon de la mort qui fait zap. Et toute zap, en français zappée, ça consistait à tuer quelqu'un juste avec ce rayon. Et la hantise de ces publicitaires, c'était que le téléspectateur tue leur publicité avec le rayon en un clip. Autrement dit, que leur pub soit zappée. Et donc, ils ont conçu des pubs anti-zapping, scénarisés avec un début, un milieu, une fin, si possible drôle, pour que les gens restent devant. Bref, voilà d'où vient le mot zapping. Il a été utilisé par quelques milliers de pros à New York et c'est l'article d'actuel qui l'a popularisé en France, ni plus ni moins. Alors, en 86, j'avais 24 ans, je n'avais jamais fait de télé, je ne savais pas qu'on pouvait déposer un an pour faire de l'argent. Et c'est peut-être mieux comme ça. Merci Philippe. Les nanars, les nanars. 10 nanars racontés sous forme de documentaire de 7 minutes. C'est drôle, c'est très efficace, c'est très bien mis en image. Régis Brochier, c'est à vous qu'on le doit, cette mini-série sur Arte, sur le site d'Arte. C'est une web-série, vous mélangez des extraits, des analyses d'experts, des récits de ceux qui en étaient. Et ça, c'est extrêmement important, producteur, acteur, metteur en scène. Je vous propose d'entendre comment les décrire des nains, des cow-boys nains. Voilà. Bah oui, Terror of Tiny Tones. Mais oui, c'est un western nain. Tous les personnages sont joués sur des nains, ils sont montés sur des poneys Shetland. Il y a tous les poncifs du western, il y a toutes les figures du genre. Et évidemment, ce qui est très drôle là-dedans, c'est que le décor n'a pas été adapté à leur taille. Donc, naturellement, ils passent sous la porte battante du saloon. Régis Brochier, le premier truc que j'ai compris, car on comprend beaucoup de choses en regardant votre série, c'est que le nanar n'a pas pour intention première la déconne. Non, le nanar est sérieux. Le nanar, en fait, est fait au premier degré. C'est ce qui fait d'ailleurs que c'est un nanar. C'est la réception, ensuite, par le spectateur qui est au second degré. Mais le nanar ne marche que quand il est fait avec un premier degré. Avec une forme d'intégrité, en fait. Avec une forme d'intégrité que moi, je qualifierais de touchante, en fait. Absolument, d'assez émouvant. Donc, en fait, c'est toute l'histoire d'un décalage entre le projet du film et sa réception, au final. C'est exactement ça. Pour moi, ce qui fait la marque d'un nanar, c'est le décalage qu'il y a entre les intentions manifestes du réalisateur, qu'on peut voir à l'écran en tant que spectateur, et la manière, est-ce qu'on voit le résultat final tel qu'il s'affiche et qui est en général complètement décalé par rapport à ce que vous voulez faire ? Mais attendez, ne me dites pas que le réalisateur ne conçoit pas l'absurde qu'il y a à faire passer les cowboys nains sous la porte du saloon. Oui, Régis Brochet. Justement, après, le nanar aussi est grand parce qu'on se retrouve devant certains films, on se dit mais pourquoi ? Et en fait, il n'y a pas nécessairement de réponse. Là, il y a une réponse qu'on suppose un peu presque marketing, en fait, qui est de se dire, ben voilà, le cinéma, si on fait un nanar, enfin un western, pardon, qu'avec des nains, ça va faire venir les spectateurs, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est tout simplement pas le cas. Je vous propose d'écouter les cris de douleur d'un flic samouraï au moment où on lui arrache son bras le tout dans un déversoir sans fin de sang et de ketchup. Allez, mets en l'air ou je vous descends, laisse-le partir. Voilà, tout dans la sobriété. Et en même temps, Régis Brochet, vous assumez le fait que ce sont des films ratés, c'est-à-dire de samouraï cop qu'on vient d'entendre là. Vous dites, il rate consensueusement tout le cahier des charges du film policier de l'époque. Exactement, ça c'est un intervenant exégète qui le dit. Oui, en fait, c'est des films aussi qui se placent dans une forme d'exploitation, d'exploitation de genres qui sont en vogue en fait à l'instant où ils sont faits. C'est ça. Et qui essayent de faire comme en fait, mais qui essayent de faire comme sans moyens, sans talent, souvent il faut le dire. Et par contre avec une naïveté en fait qui touche. Et Samouraï Cop, c'est vraiment ça. C'est un film qui se veut un peu comme l'arme fatale, mais qui n'en a absolument pas des moyens. Ça vous a frappé à quel point l'acteur principal que vous avez retrouvé, que vous interviewez, qui a des cheveux très très longs, et d'ailleurs qui joue entre la perruque et les cheveux, ressemble à Manuel Valls ? Ah non, alors non, du coup j'ai envie de le revoir maintenant. Revoyez. Quand je disais que c'était une histoire de médias, évidemment c'est des films qui allaient disparaître avec la VHS, et puis c'est l'histoire d'une résurrection de point zéro, et ça c'est passionnant. Ça c'est génial, parce que du coup c'est effectivement, c'est des films qui se sont amenés à disparaître, qui existent en fait, qui sont dans le patrimoine cinématographique, qu'on le veuille ou non en fait. Et c'est des films qui sont aujourd'hui, enfin qui ont toujours été méprisés en fait. Si on prend n'importe quelle critique de n'importe lequel des films qu'il y a dans un horoscope, je pense qu'il n'y a aucun moment, on va dire que c'est un bon film dans les critiques de l'époque. Et même on s'acharne, c'est-à-dire que l'acteur en question, il dit j'étais un mauvais acteur, c'était un mauvais scénario. Et même quand vous parlez de House of Dead, c'est-à-dire que là vous intronisez le plus mauvais, le pire des réalisateurs de la Terre, qui se prend des déferlantes sur Internet, c'est-à-dire les gens le haïssent et les films sont présentés comme c'est totalement à chier, pardonnez-moi l'expression, mais ça ne fait pas partie du vocabulaire du genre, c'est totalement à chier, vous allez adorer. Oui c'est ça, en fait le truc c'est que on n'est pas dans la glorification, on ne vient pas dire, attention ces films étaient géniaux. Non, ces films n'étaient pas géniaux. Par contre, ces films existent et ils ont une histoire. Et ces films disent des choses, notamment sur le cinéma, mais pas que en fait, ils disent aussi des choses sur la culture populaire, voire même sur la société. Quand on voit les films de Kung-Fu par exemple, qui sortaient, il y a 400 films de Kung-Fu qui sont sortis en moins de 10 ans en France, en version française, ça veut dire quasiment un par semaine pendant 10 ans toutes les semaines. Non mais ça c'est extraordinaire, parce que ça vous le dites aussi, que ça a été une des plus grandes arnaques du cinéma, parce que vous ne les ménagez pas ces films. C'est-à-dire, Bruce Lee est mort très vite, il a fait très peu de films. Et derrière, vous racontez un truc extraordinaire, c'est-à-dire qu'on a passé son temps à inventer des faux Bruce Lee, ça s'appelle la Bruce Exploitation, pour tirer sur le filon. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, Bruce Lee était mort, mais il y avait encore un public pour ça. Parce qu'aussi, il faut se rappeler qu'on a une époque où comment se consomme le cinéma ? Il se consomme dans des salles de quartier. Les gens rentrent, voient une affiche et se disent, tiens, ça a l'air bien. Il n'y a pas nécessairement de bande-annonce, il y a trois chaînes de télé. Les films de Kung-Fu ne sont jamais diffusés sur la une, la deux, peut-être la trois à l'époque. Du coup, on fait Bruce Lee, Bruce Lee, Bruce Lee, L-Y. C'est même là, il raconte l'histoire d'un clone de Bruce Lee qui s'appelle Bruce Lee. C'est à mourir de rire. Voilà, Bruce Lee, L-E-A, Bruce Lee... Enfin, voilà, il y en a eu... On continue dans les films de genre, on écoute un petit coup de Ninja. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ninja. Ninja. Ninja ? Le tueur est un Ninja ? Ouais, tu dois me croire, Tony. Mais je te crois... Ninja. En fait, on s'éclate autant sur les dialogues que sur les doublages, Régis Brouchier. Bah oui, ça fait partie aussi du truc. C'est-à-dire que moi, qui suis un fervent défenseur de la VO, j'avoue que les nanars, pour moi, c'est la VF. Et ça se consomme en français, bien sûr. Parce que souvent, le doublage est à l'avenant. Il faut dire ce qu'il y ait un film de Ninja comme Clash of the Ninja. On n'allait pas prendre le top de la crème des doubleurs français. Il faut le faire sortir en seuls. Et en même temps, ce qui est passionnant, c'est que vous faites aussi un détour par des grands réalisateurs français, Jean-Marie Palardi. D'ailleurs, c'est génial parce que vous racontez que le nombre de ces films qui ne se sont montés que sur leurs titres. Alors, les films de Jean-Marie Palardi, par exemple, c'était L'amour chez les poids lourds, L'arrière-train sifflera trois fois, Règlement de femme à O.Q. Choral, etc. Mais il y a aussi tous ces films de Rociné. Donc ça, c'est des zombies ou des tueurs cannibales à la française. C'est tourné dans l'Oise et c'est hyper franchouillard. Oui, mais c'est ça. C'est aussi là-dessus que la série, moi, elle me tient à cœur. C'est que c'est des films, en fait, quand on en parle au commun des mortels, en fait, ils n'imaginent pas. Si on leur dit, il y a un film de zombies, nazis, qui a été tourné. Oui, mais où ? Dans l'Oise, par une société de production française. D'un coup, le paradigme, en fait, il explose. C'est-à-dire que les repères, les films de cannibales tournés à Bénidorme, toujours par la même équipe, Eurociné, qui descendait en camion à Troyes pour faire tourner des cannibales. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils envoyaient l'assistant chercher des gitans. Ils disaient, ramène-moi des gitans. Le plus poilu possible. Le plus poilu possible. On va leur faire des traits de peinture et puis ça nous fera des bons cannibales. Il n'y a pas que ça aussi. Ils racontent comment ils ont pris un cochon, ils lui ont découpé le ventre à la hache, ils lui ont mis un jean et une chemise parce qu'il était censé... Et il y a tous ces faux cannibales qui se ruent sur ses entrailles et qui en sortent des merguez bourrés de ketchup. Et évidemment, la séquence se termine. Enfin, le tournage se termine dans une séance de vomi généralisé. Mais en même temps, ce qui est assez extraordinaire, c'est quand on raconte que la donne du nanar, c'est d'être très minimaliste pour cacher le manque de moyens. Et que là, il y a cette naïveté folle de faire croire qu'on va pouvoir donner le change. C'est ça, c'est en fait finalement la série B, parce que justement, ça a dissocié du nanar. La série B, c'est des films qui sont un peu... Des films de genre. Des films de genre, des films à l'économie, mais qui jouent justement de ce manque de moyens. Et souvent, les bons films de série B sont des films malins. Très inventifs. Voilà, et qui jouent avec les limites budgétaires, avec les contraintes. Et le nanar, effectivement, souvent, ne tient absolument pas compte de ses limites. se fracasse la tête contre le mur directement. Parce qu'il fait abstraction du fait qu'il y a des limites. Et il essaye d'aller jusqu'au bout de son idée. C'est-à-dire plein de personnages, plein de décors, des intrigues, mais on n'y comprend rien. Et parfois, des dialogues qui ne verront jamais le jour parce que les acteurs sont tellement mauvais qu'ils sont incapables d'improviser ce que les scénaristes n'ont pas réussi à écrire. Et ça donne quasiment des films muets. Merci beaucoup. Nanaroscope, c'est la websérie à découvrir sur le site d'Arte, dans l'onglet Arte créative. Nanarland, c'est le site d'info incontournable. Chapeau à toute mon équipe préférée. Violaine Ballet, Anne-Cécile Perrin, Redouane Tella, Julien Dumont aux manettes ce matin.